Qu'est-ce que Jésus prend ? Tous ces gestes que Jésus pose au cours de ce repas sont des gestes quasi liturgiques, ils ont une portée infinie, ils vont structurer en fait la communauté des disciples que nous appelons aujourd'hui l'Église, tout simplement. Alors on voit trois disciples qui sortent du lot, trois qui sont là parmi les douze, il y a Pierre, Jean, et non pas Jacques, comme à la Transfiguration ou à l'Agonie, mais Judas, évidemment, Judas l'Escariote. Alors Jean, c'est celui que Jésus aimait, et on le voit, qui repose sur le cœur de Jésus, il écoute le cœur de Jésus qui bat, ce sera le prophète de l'amour de Jésus. Et puis, il y a Pierre, bien sûr. Celui qui aime Jésus plus que les autres, c'est ce que les récits de la résurrection nous diront. Et puis, il y a ce troisième personnage qui est évidemment beaucoup plus triste, qu'on représente souvent dos au spectateur, c'est Judas avec sa bourse. Judas qui mange la bouchée, qui va trahir Jésus, celui qui livre Jésus à la haine, malgré deux gestes d'amour, la bouchée partagée et puis aussi le baiser, le jour où il se retrouve le soir, plus exactement au jardin de Gethsémanie, c'est terrible. Alors, trois disciples, voyez, ce sont trois apôtres, trois personnes qui ont été choisies par Jésus, qui sont différentes, mais ça c'est normal, comme chacun de nous, mais très diverses dans leur rapport à Jésus. Alors, je vous laisse encore une fois sur cette autre question. Pourquoi Judas ? Judas a vécu la même chose que les autres, la même intimité, la même proximité, il a bénéficié de sa miséricorde, sûrement de ses tendresses et de ses regards d'amour. Alors, pourquoi est-il capable de trahir, lui, l'apôtre, lui, le disciple ? À bientôt.